Chers frères et sœurs, nous voici au dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte vient du mot grec ancien « Pente Koste Emera » qui veut dire « cinquantième jour ». C'est une fête chrétienne qui célèbre les fusions du Saint-Esprit sur les apôtres, actes 2, versets 1 à 11. Les textes que l'Église nous propose en ces dimanches de la Pentecôte nous donnent deux thèmes pour notre méditation. Le premier thème, c'est l'unité dans le Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres rassemble dans l'unité ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont devenus disciples du Christ, le Saint-Esprit les rassemble et les unit. Et cela paraît comme un remède à la division qui s'est instaurée à la tour de Babel en Genèse 11, 9, où les gens étaient dispersés et les langues se sont créées, les gens se sont séparés. Et voilà que, maintenant, avec l'avènement du Saint-Esprit, cette unité qui était perdue vient d'être restaurée. Dieu a décidé donc de réunir son peuple qui était séparé. Il restaure l'unité de son peuple à travers une langue, la langue du Saint-Esprit. On se posera la question « Mais c'est quoi cette langue du Saint-Esprit ? » Ce n'est pas une langue qui a un nom propre, comme on dirait le français de Lingala ou autre. Non, c'est une manière de vivre. Nous, les chrétiens, nous sommes donc invités tous à vivre dans l'unité parce que nous croyons au Christ. Et ceux qui croient au Christ, ce sont ceux-là que le Saint-Esprit vient unir pour former un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ, l'Église. Car le Christ lui-même a prié pour l'unité des chrétiens. Jean 17, 11 Et beaucoup d'autres références où nous pouvons voir que le Christ prend du temps pour prier pour l'unité des chrétiens. Qu'ils soient tous un comme nous sommes un. Et Saint-Paul a exhorté les chrétiens de Rome en Romains 16, 17 Les chrétiens de Corinth en 1 Corinthien, chapitre 1, le verset 20, le verset 13 aussi, et beaucoup d'autres références. Il a exhorté les Galates au chapitre 5, le verset 19 à 20 Où il leur demande de fouillir la division ou encore de fouillir ceux qui provoquent la division. Et il fait la même chose, il exhorte Tite pour fouillir aussi la division et ceux qui provoquent cette division. Voyez que l'unité est au cœur même de l'Église. Et dans Galates, chapitre 5, le verset 19 à 20 Saint-Paul évoque les fruits de la chair Où il parle de la jalousie, il parle de l'inimitié, il parle de la division, il parle même des sectes. Parce que beaucoup de gens se disent que l'Église catholique ne respecte pas la Bible. Mais ces gens-là oublient que dans Galates, chapitre 5, le verset 19 à 20 Saint-Paul attache les divisions et les sectes aux fruits de la chair. Le Saint-Esprit ne divise pas, il rassemble. Là où se trouve la division, le Saint-Esprit vient pour unir. Vous ne pouvez pas vous diviser, vous ne pouvez pas vous séparer en prétendant que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Non, c'est purement et simplement le fruit de la chair. Le goût de la voix, du pouvoir et de l'honneur qui nous poussent à nous diviser. Alors, vous qui priez le Saint-Esprit à tout moment, vous êtes unis ou vous êtes divisés ? Deuxièmement, l'institution du sacrement de la réconciliation ou du sacrement de la confession. Dans l'évangile que nous avons suivi, le Christ parle aux apôtres et il leur donne une mission. Il leur dit, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Et tous ceux à qui vous ne remettrez pas leurs péchés, ils ne leur seront pas remis. Le verbe remettre ici prend le sens de pardonner, de réconcilier. Nous comprenons donc, le Christ donne la responsabilité, je dirais le pouvoir aux apôtres, de pouvoir pardonner les péchés. Une tâche que n'importe qui ne peut pas accomplir. C'est une responsabilité qui revient à Dieu seul de pardonner les fautes. Et voilà que Dieu utilise l'homme qu'il a choisi. Le Christ qui a choisi les apôtres leur donne son pouvoir. Et si nous allons un peu plus loin, nous verrons qu'en Matthieu au chapitre 3, les versets 5 et 6, il est dit que des gens venaient confesser leurs péchés auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui était un homme. Et nous venons de découvrir que Jésus donne cette mission aux apôtres qu'il a choisi. Et dans l'église actuellement, les successeurs des apôtres, ce sont les évêques, ce sont les prêtres. Ceux qui ont la charge de pouvoir conduire ce peuple de Dieu à Dieu lui-même à travers le sacrement de réconciliation. Mais très souvent, nous sommes là en train de critiquer et beaucoup disent, moi je ne peux pas dire mes péchés à un prêtre qui est un homme et qui a aussi des péchés. Bien sûr, je suis pécheur comme toi, mais tu n'es pas prêtre comme moi. Dieu m'a donné la responsabilité et cette charge de pouvoir écouter tes péchés, les offrir auprès de Dieu pour que Dieu, à travers moi et à travers ma main, par la force et la puissance et le pouvoir qu'il m'a donné, que Dieu lui-même te pardonne tes péchés. Chers frères et sœurs, allons-nous rester dans des divisions à tout moment, telle est en haut et telle est en bas ? Nous nous appelons chrétiens, mais nous sommes toujours divisés. Ceux-là ce sont des catholiques, ceux-là ce sont des protestants et d'autres ce sont de tels et tels autres. Est-ce que le Christ lui-même est divisé ? Non. C'est le même Christ en qui nous croyons. Et pourquoi est-ce que nous devons nous diviser ? Est-ce que la Bible que nous utilisons est divisée ? Je ne pense pas, c'est la même Bible, c'est la même parole contenue dans cette Bible. Et pourquoi est-ce que nous devons nous diviser ? Tu refuses de confesser tes péchés, de le dire à un prêtre, mais sache que c'est ce même prêtre-là à qui Jésus a confié la charge de remettre tes péchés. Bon dimanche. Demande-côte à tous. Et bonne fête. Demande-côte à tous.